Et c'est maintenant l'heure des résultats. Alors je vous explique comment ça va se dérouler. Je vais appeler les deux chanteurs qui ont reçu le plus de votes de votre part et qui sont donc qualifiés d'office pour la demi-finale. Juste après, les deux derniers concurrents vont s'affronter dans un duel final sur une chanson de leur choix. Nos coachs désigneront ensuite le chanteur qui n'intégrera pas le top 3 de X-Factor. Comme chaque mardi, je vais appeler les qualifiés d'office dans un ordre totalement aléatoire. Allez, bonne chance à tous les quatre. On y va. La première personne que, grâce à vos votes, vous avez qualifiée pour la demi-finale de X-Factor 2011 est... Madurement par cœur ! L'unique garçon de la compétition ! Bravo, Mathieu ! Bravo, Véronique ! Mathieu, tout étonné, mais sans doute soulagé. Il reste donc les trois filles et une seule place de qualifiée d'office sera-t-elle pour Marina, pour Sarah ou pour Marivette ? La deuxième candidate qualifiée d'office grâce à vos nombreux votes à la maison ce soir. Cette place va à... Les deux autres, je vous le rappelle, se retrouveront en balotage. La deuxième qualifiée pour la demi-finale... C'est Marina D'Amico ! Bravo, Marina ! C'est donc Sarah Maness et Marie Vettler qui vont devoir rechanter la chanson de La Dernière Chance pour tenter de se qualifier elles aussi des garçons. Christophe, Olivier, je vous invite à rejoindre vos places, je sais que c'est un moment difficile et délicat. Les filles, alors... Vous allez donc maintenant nous interpréter la chanson de La Dernière Chance. Une chanson, je le rappelle, que vous avez choisie, sans l'aide de vos coachs. A l'issue de cette ultime prestation, l'une de vous sera sauvée par les coachs et l'autre, malheureusement, sera éliminée aux portes de la demi-finale.